Pénélope Pendant les vingt années que durèrent l'absence d'Ulysse, Pénélope, dure poussée par toutes sortes de ruses, les avances des prétendants, qui affirmaient qu'Ulysse était mort, et la pressait de choisir un nouvel époux parmi eux. Pour faire attendre ces nombreux prétendants, qui durant ce temps la courtisaient et pillaient la maison, elle leur promit de choisir l'un d'entre eux, quand elle aurait achevé de tisser le linceul de son beau-père, la Herte. Afin que la besogne perdure, elle défaisait la nuit ce qu'elle avait fait le jour. ... Sous-titrage ST' 501 L'éitaque est proche et avec l'aide d'Athéna, Ulysse parvient enfin à débarquer sur son île. Le maître est rentré chez lui. Il entre au palais et les siens ne l'ont pas reconnu. Afin d'éviter l'embuscade des prétendants, Ulysse cache son identité et se déguise en mendiant. Il y a eu tout de même son pauvre chien qui agite la queue en l'apercevant juste avant de mourir. Il y a eu la nourrice qui, sur la jambe de l'errant, reconnaît la cicatrice antique. Il y a eu ce fils inconnu qui apparaît silencieusement entre les bras de son père. Au milieu de l'insolent vacarme des prétendants, le danger s'est introduit sous la forme de ce mendiant en loque, insoucieux des coups, qui regarde sans rien dire. Le plus sage d'entre ces étourdis apprennent de cet œil fixé sur eux qu'il y a quelque chose de plus redoutable que la haine. C'est la patience. Et puis l'heure est venue. Le maître a ordonné tout bas de fermer toutes les portes. Le soir tombe et l'orage se met à gronder. Les cent-huit condamnés à mort serrés l'un contre l'autre à la table du festin se mirent à rire. Et c'est à ce moment que le premier éclair, d'un seul coup, les a photographiés. Ils rient et la viande se met à saigner, toute la viande entre leurs dents. Soudain, Athéna, sous la forme d'un oiseau noir, attire d'elle, traverse la haute salle. Le second éclair a rempli cette antichambre de la mort. Ulysse se dresse maintenant, hors de ses haillons, les armes à la main. Il se dresse de toute sa hauteur, le hideux inconnu écrit. C'est moi, Ulysse ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi, Ulysse ! La lumière du jour est revenue et la salle en bas est remplie de cadavres entassés, maculée de vomissures et de sang, pareille à la cale d'un bateau qui revient de la pêche au thon. Télémaque regarde son père. Qu'on emporte les morts, que les femmes vous aident et vous prendrez ensuite l'éponge aux mille trous pour laver à grande eau, table et beaux fauteuils. La lumière du jour est en bas est en bas. La lumière du jour est en bas. C'est moi, je sais, c'est moi, c'est moi. ... ... ... ... ... ... ... Pénélope entra, elle avait franchi le seuil de pierre dans la lueur du feu. Contre l'autre muraille, juste en face d'Ulysse, elle vint prendre un siège. Assis, les yeux baissés sous la haute colonne, il attendait le mot que sa vaillante épouse, en le voyant, dirait, mais elle se taisait, de surprise accablée. Elle resta longtemps à le considérer, et ses yeux, tour à tour, reconnaissaient les traits d'Ulysse. En ce visage, vous ne pouvez plus voir que ces mauvais haillons. La surprise est là, qui tient mon cœur. Je ne puis proférer un mot, l'interroger, ni même dans les yeux, le regarder en face. Si vraiment c'est Ulysse qui rentre en sa maison, nous nous reconnaîtrons, et sans peine à l'un et à l'autre, car il est entre nous, de ces marques secrètes qu'ignorent tous les autres. Bientôt, elle pourra me reconnaître, et mieux. Je suis sale, tu vois, et couvert de haillons. Son mépris la retient, de voir Ulysse en moi. Non, malheureux, je n'ai ni mépris, ni dédain. Je reprends tout mon calme, et reconnais en toi, celui qui, loin d'Ithac, Partit un jour sur son navire, aux longues rames. Son mépris la retient, de voir Ulysse en moi. Obéis, Euryclé, et va dans notre chambre, aux solides murailles, nous préparer le lit que ses mains avaient fait. Dresse le bois du cadre, et mets-y le coucher, les feutres, les toisons, avec les draps moirés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pénélope Pénélope sentait se dérober ses genoux et son cœur. Elle avait reconnu les signes évidents que lui donnaient Ulysse, pleurant et s'élançant vers lui, et lui jetant les bras autour du cou, et le baisant au front. Son Ulysse ! Ulysse, excuse-moi, toujours je t'ai connu, le plus sage des hommes, nous comblant de chagrin, les dieux n'ont pas voulu nous laisser l'un à l'autre à jouir du bel âge et parvenir ensemble au seuil de la vieillesse. Mais aujourd'hui, pardonne, et sois sans amertume, si, du premier abord, je ne t'ai pas fêté. Dans le fond de mon cœur, j'avais toujours crainte qu'un homme ne me vînt abuser par ses comptes. Ô femme ! Ne crois pas être au bout des épreuves. Il me reste à mener jusqu'au bout. Quelques jours, un travail compliqué, mal aisé, sans mesure. C'est le devin Thérésias qui me l'a dit. Le jour que, débarqué à la maison d'Hadès, je consultais son ombre sur la voie du retour, pour mes gens et pour moi. Mais, gagnons notre lit, ô femme. Il est grand temps de dormir et de goûter le plus doux des sommeils. Ton lit te recevra dès que voudra ton cœur, puisque les dieux t'ont fait rentrer sous ton grand toit au pays de tes pères. Mais, puisqu'ils t'ont donné la pensée de me dire qu'une épreuve te reste, voyons, il faudra bien qu'un jour je la connaisse. La savoir tout de suite est peut-être le mieux. Ô femme ! Thérésias m'a dit d'aller de ville en ville, ayant entre mes bras une rame bolie, tant et tant qu'à la fin j'arrive chez les gens qui ignorent la mer. Ce jour-là, je devrais, plantant ma rame en terre, faire au roi Poseidon le parfait sacrifice d'un taureau, d'un bélier et d'un véra de taille à couvrir une truie. Puis, rentrant au logis, si j'offre à tous les dieux, maîtres des champs du ciel, la complète série des saintes hécatombes, la plus douce des morts me viendra de la mer. Je ne succomberai qu'à l'heureuse vieillesse, ayant autour de moi des peuples fortunés. Voilà ce que le sort, m'a-t-il dit, me réserve. Si c'est à nos vieux jours que les dieux ont vraiment réservé le bonheur, espérons ensuite échapper à tous les maux. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles, la nourrice Euryclée leur préparait le lit à la lueur des torches. Elle les conduisit dans leur chambre et revint, les laissant au bonheur de retrouver leur couche et ses droits d'autrefois. et ses droits d'autrefois. La nourrice Euryclée leur préparait le lit à la lueur des torches. La nourrice Euryclée leur préparait le lit à la lueur des torches. Les deux époux goûtaient les plaisirs de l'amour, puis les charmes des confidences réciproques. Elle lui racontait, cette femme divine, tout ce qu'en ce manoir elle avait enduré lorsque des prétendants, la troupe détestable, immolaient tant de bœufs et tant de moutons gras et faisaient ruisseler le vin et tant de jarres. Et tout cela pour elle. Le rejeton des dieux, Ulysse, lui narrait les chagrins qu'il avait causés aux ennemis, puis sa propre misère et toutes ses traverses. Elle, écoutée et ravie, et le sommeil ne vint lui clore les paupières qu'après qu'il eut tout fini de lui raconter. Enfance de voyage, caravane sans lumière le long, des chemins de tendresse. Absent et présent, je suis un voyageur. Les hivers, ma compagne, l'été m'accueille, la route et ma douleur, la vie et notre fête. Enfance de voyage, caravane sans lumière le long, des chemins de tendresse. Absent et présent, je suis un voyageur. Les hivers, ma compagne, l'été m'accueille, la route et ma douleur, la vie et notre fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...